La joie de la fête nous donne une vraie signification authentique du céder, de l'organisation du soir de Pessah, à savoir Kadesh, Orhaz, Karpas. Nous allons nous attarder sur les deux premières avec un petit cours. Je ne vais pas trop prolonger parce qu'il y en a pas mal, il y en a 15, 16, et nous devons expliquer chacune d'elles. Par contre, le mot Kadesh, qui veut dire scientification, c'est le qui-douche. Donc, nous rentrons après avoir prié à l'éternel, nous avons récité le psaume qui parle de la fête de Pessah comme moyen éternel, sauf les quatre personnages dans le psaume qui nous disent qu'il nous faut remercier l'éternel instantanément. Alors, il y a beaucoup de personnes qui étaient en prison, ils sont sortis, ils doivent remercier l'éternel, faire ce qu'on appelle le gomènes. Gomènes, ça veut dire ouvrir bien son cœur, ouvrir bien sa bouche et faire à Hachem un remerciement profond, profond, d'être sorti de l'obscurité à la lumière, de la prison à la liberté. Eh bien, il y en a quatre. Le premier, c'est celui qui est en prison, le deuxième, celui qui est malade, le troisième, celui qui est dans les déserts, et le quatrième, celui qui est dans les mers. Celui qui va en bateau, il ne sait pas s'il va revenir. Et donc, toutes ces quatre personnalités doivent faire un gomènes, un remerciement. C'est en fait les quatre les quatre problèmes et preuves que nous avons eues en Égypte. C'est pourquoi que nous lisons ce psaume du roi David le soir de la prière d'Arvit. C'est-à-dire en rentrant à la fête. Et nous remercions Hachem et Barak. Et puis, on rentre chez nous à la maison, on prépare les verres, le premier verre de vin, et on fait ce qu'on appelle le Kadesh. Kadesh, ça veut dire sanctifier, consécration sur le vin, qu'on appelle ça qui-douche. Tous les samedis, on fait le qui-douche. Mais le qui-douche, le qui-douche, c'est-à-dire cette consécration sur le vin du soir, le 15 Nissan, il est très particulier. Il y a des secrets énormes que nous allons dévoiler avec le Hachem. Je vais vous lire ce que dit d'abord le Rav Hida. Alors, nous allons joindre les deux premiers passages, c'est-à-dire actions que nous allons faire. Kadesh, ça veut dire du kidouche, Urhat, ça veut dire se laver, l'abolition des mains, se laver les mains pour tromper le céleri dans le sel ou dans le vinaigre pour se rappeler que nous étions dans un moment très amer avec des larmes qui ont alarmé les cieux. Et donc, Kadesh, Urhat, je vais me poser pour expliquer d'abord qu'est-ce que c'est Kadesh. Et là, j'apporte le livre qui s'appelle Simhat Aregel, la fête et la joie ou la joie de la fête de Rav Hida, un livre très ancien, un livre très, très prisé d'après les grands, grands, grands décisionnaires anarchiques. Il nous a nous expliqué les choses. Je vais essayer d'être concis et surtout clair. Traduire, c'est trahir. Alors, d'abord, le Rav, quand il parle de Kadesh, il ne veut pas parler seulement du kidouche, certes, mais ici, il veut dire sanctification de soi. Il faut une sanctification de soi. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. En fait, c'est le manque. Le manque de réalisation de soi. C'est ça, la sortie d'Egypte. Pour avoir une liberté, il faut réaliser que tu as envie de sortir de tes problèmes, de ton caractère. Et ce caractère est figé avec des menottes. Il est complètement emprisonné. C'est pourquoi le mot Kadesh recèle à l'intérieur de lui des grands, grands messages que je voudrais partager avec vous. Le Rav nous dit comme ça. Rav, le maître Rabbeinu Yonah Girondi, c'est un rabbin du Moyen-Âge, c'est un rabbin qui a vécu en Espagne et qui a écrit le classique Sha'are-Teshuvah, c'est-à-dire les portiques de la repentance. La repentance et la loi, la mitzvah, c'est un commandement exceptionnel, comme j'ai expliqué au nom de Sidna Rabi Yaakov qu'il fait tenir le monde. Il a été créé avant la Torah et avant le monde. C'est très important ce que nos sages ont dévoilé. Maintenant, Rabbeinu Yonah a dit comme ça, dans Sha'are-Teshuvah. Il dit qu'en fait, toute personne doit ouvrir bien ses yeux, je parle des yeux ici de l'esprit, et que ça doit être des luminaires devant lui. Et ce qu'il va nous dire ici, que la personne, l'auteur de la repentance, celui qui fait Teshuvah, il ne doit pas se précipiter pour dire, waouh, j'ai fouté devant Dieu, j'ai méprisé Dieu, j'ai abandonné, j'ai désobéi ses commandements, j'ai désobéi un grand roi, il commence un petit peu à se lamenter, à se morfondre. C'est un bon remords, mais c'est un remords qui amènent à des catastrophes des fois. Et puis, cette personne décide qu'un bel sigoufim d'accepter sur lui des souffrances, des jeûnes, des mortifications. Mais il commence à se purifier. Un homme, il dit, je veux me purifier, je décide. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un plan, un planning de faire des jeûnes, des mortifications, de se séparer un petit peu de sa famille, de se séparer un peu de ses copains, voilà. Et parce qu'il veut faire des jeûnes, il veut faire des jeûnes. Il dit, mince, le mauvais penchant m'a assez usé et m'a enlevé ma spiritualité. Le Rav dit que ce chemin-là, d'entreprendre une telle responsabilité, est une vraie iniquité, une vraie imbécilité. car, le Rav dit, il parle de rabbin de Yona, je parle de ce rabbin du Moyen-Âge. Et, il dit, ce n'est pas le chemin convenable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, les prémices de tout, un homme, il doit abandonner son caractère. Il doit s'éloigner de ses mauvaises actions. vitnaekbazé, et là, il dit quelque chose de très, très, très pédagogique. C'est une recette d'éducation. vitnaekbazé, il doit se conduire comme ça, c'est-à-dire de s'éloigner d'abord du péché, de son mauvais caractère, zmanrav. Beaucoup de temps. Il doit passer un an, deux ans à s'éloigner d'abord de son caractère. Jusqu'à ce qu'il soit conscient et qu'il réalise avec son esprit qu'en fait, il a maintenant maîtrisé son mauvais penchant. Par exemple, quelqu'un qui est coléreux. Alors, il se dit, moi je suis coléreux et je fais des catastrophes. J'humilie mon épouse, j'humilie mon mari, j'humilie mes enfants, j'humilie mes camarades. Par la colère, les gens se séparent de moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois corriger cela. Je dois corriger mon caractère. Alors, je vais aller jeûner, je vais aller me mortifier, je vais aller me faire souffrir. Il dit, c'est pas bon ça. Pas du tout. Il doit d'abord, pendant quelques semaines, avoir des mois, peut-être même une année, deux années, de travailler sur sa colère, de s'éloigner d'abord de sa colère. Il doit au contraire, garder les forces, l'esprit, lumineux, un mental d'acier, de réaliser, qu'en fait, il fait mal, et qu'il doit s'éloigner de la colère. Pendant quelques mois, quelques années, si c'est possible. Et une fois qu'il réalise qu'il a dompté la colère, et il s'est éloigné d'un éloignement clair, franc, c'est-à-dire qu'il sait maintenant qu'il ne s'est pas énervé pendant deux ans. Et puis, il a réalisé la combine de cette colère, de cette nervosité qui lui fait beaucoup de mal à son âme et à son entourage. Il a réalisé qu'en fait, il y a une combine du mauvais penchant qui est la source de l'orgueil. Il a commencé à travailler sur l'orgueil tout en étant toujours zen, tranquille, avec son entourage. Et il s'est éloigné de cette faute. Et après, il doit réparer ce qu'il a, les dégâts qu'il a propagés, les dégâts qu'il a causés. A savoir, d'aller voir les personnes qu'il a humiliées, de faire la soumission, de leur demander pardon, de se réconcilier et de ne plus recommencer. de ne plus récidiver. Voilà, et après, il pourra accepter sur lui, s'il veut, des jeûnes, des mortifications, comme il peut, c'est-à-dire selon son corps. et l'éternel l'aidera car lui, il a commencé, mais il ne peut pas terminer seul si l'éternel ne l'aide pas. Donc ça, c'est clair. Fin de citation dit le Raphida du livre Chaharé Téchouva le portique de la Téchouva. C'est clair ça. Qu'il nous faut d'abord abandonner le reptile, comprendre que ce que tu fais, tu fais très mal. Pendant quelques mois, à savoir un, deux ans, tu ne dois pas te mettre en colère. Une fois que tu as maîtrisé cela, alors à ce moment-là, tu sens que tu es un petit peu libéré de cette colère. Et puis après, tu prendras sur toi le remords, ses gouffines, tu fuiras les honneurs, c'est aussi très très bon. Tu ne répondras pas quand on t'insulte, quand on se moque de toi, quand on moque du respect. Tu ne t'énerves pas. Et c'est le test. C'est le test. Une fois que tu es arrivé à ça, tu te dis maintenant je vais accepter sur moi le jeûne comment j'ai pu faire une chose pareille et demander pardon à Dieu. Demander aussi pardon à tes camas. le rave dit la chose suivante. Oudvarav akidoshin et les paroles saintes de ce maître un kiloride l'ahenaïm. Il dit c'est comme un collir aux yeux quand tu as des yeux fatigués tu mets ces petites gouttes de filarme et alors tu es kamma bené adam rossin à sa côte chez chaque yamim veléléhen il dit combien c'est vrai ce qu'il dit. Pourquoi ? Et là il nous raconte un petit peu la vie le conditionnement des gens il y a des gens qui font aussi pendant six jours une séparation totale c'est à dire jour et nuit d'accord ils s'éloignent de la nourriture ils ne boivent pas ils ne mangent pas pendant six jours seulement le shabbat pour l'honneur du shabbat ils vont ils vont et ils font ce que la Torah leur a demandé cependant pendant ces mortifications pendant ces jeûnes ils n'étudient pas ils ne lisent pas les théories leur prière est très faible parce que leur corps n'est pas vitalisé alors qu'est-ce qu'il fait il est constamment en train de faire des tévilodes en train de faire des immersions dans le miguet mais il dit le rave mais il leur montre quelque chose pendant toute cette période de mortification ils n'ont pas scruté ils n'ont pas cherché analysé quelle est la racine mauvaise qu'il y a en eux pour enlever l'état à vote c'est-à-dire les plaisirs qui les ont entraînés à faire des péchés et ils n'ont pas travaillé le caractère il n'a pas analysé pourquoi et comment il trompe son camarade dans le commerce comment il lui vole son esprit il lui dit que ce par exemple cet objet il coûte tout le temps je l'ai acheté tant je voudrais gagner juste un petit peu mais en fait il a menti donc il n'a pas travaillé sur ça parce qu'il faut toujours faire sortir mettre en exergue mettre comme ça devant lui la plaie il faut guérir la plaie lui il n'a pas guéri la plaie il a fait juste les sigouffines il a fait des mortifications il a fait des souffrances dans son corps puis il dit le Rav ça n'aide pas énormément puisqu'il n'a pas travaillé le terrain il faut guérir le terrain et pour cela il faut bien réfléchir et s'éloigner des mauvais caractères des mauvais sentiers qui l'amènent à une source de problème la Réyech il dit le Rav regardez ce qu'il dit le Rav il y a parmi eux le jour du Shabbat après cette séparation il a fini son Shabbat maintenant il est dimanche et maintenant il dit ça y est il recommence encore ses bêtises pourquoi ? qu'Achèl Alphine Afsaka il dit le lion le tigre le crocodile le satan il se réveille en lui vous croyez parce qu'il a fait des jeûnes parce qu'il a fait des mortifications parce qu'il a fait je ne sais quoi vous croyez que ça l'a réparé ça n'a rien réparé ça n'a rien changé en lui il dit maintenant quelque chose qu'il y a un maître Acheri Gidlo Acheri Emet écoutez bien ça il y a une personne tzadik qui lui a raconté au Rav que ces personnes là lui ont raconté que même après des mortifications après des jeûnes après des souffrances énormes atroces d'ailleurs ils ont fait des péchés gravissimes ils sont revenus à des péchés d'adolescence à des péchés de débauche incroyable et impensable comment c'est possible ? la personne qui a fait des jeûnes ce n'est pas la personne qui est la même qui fait des péchés non ce n'est pas la même ce n'est pas le même travail il y a deux bonhommes en nous il y a la personne qui veut faire un lavage extérieur une cachérisation extérieure c'est-à-dire celle du corps mais pas celle du nefesh nechama ou ah du corps c'est celle là qu'il faut travailler où est l'esprit ? où est ton esprit ? et là il dit le Rav que les gens lui ont raconté ça il dit donc c'est impossible plus encore il dit que ces personnes là on les voit très fiers comme s'ils avaient acquis le pardon de Dieu pour avoir fait ce créneau là d'une semaine ou de deux semaines de jeûne et de souffrance je pense que ça y est j'ai fini et puis ils peuvent encore se donner la possibilité de refaire encore les mêmes choses ça nous arrive à nous pas dans ce domaine mais ça nous arrive à nous par exemple après Kippour une fois qu'on a passé 40 jours de prière de sélihote de pardon de demande de supplication de faire de la tzedakah et puis on a passé Rosh Hashanah on écoute le chauffard on est bien on est zen c'est la période c'est une influence qui arrive sur nous on s'adoucit un petit peu on accélère pas on appuie pas sur le champignon pour faire les mêmes péchés qu'avant Kippour et puis après Kippour on retombe presque quelques j'allais pas dire quelques heures mais allez quelques jours on est tombé déjà encore dans les mêmes dans les mêmes habitudes c'est vrai ou pas ? il faut être franc pourquoi ? parce qu'on s'est dit ça y est je me suis lavé c'est là le danger c'est un grand danger et donc je dis le Rav il faut jamais jamais faire une chose pareille alors il dit bien sûr le Rav Haïda il ne parle pas de certaines personnes élites des vrais sadiques à émettre qui cette personne là vraiment elle reste toujours sérieuse elle savent où elles vont et bien sûr pour cela Dieu préserve il ne parle pas il ne parle que pour Hamona'am quelques personnes qui veulent se donner l'impression de faire une vraie teshuvah mais ils commencent très mal leur programme il y a des gens que leur âme a envie de faire teshuvah convenablement mais il ne sait pas s'y prendre il ne faut pas commencer justement par des mortifications pourquoi ? parce qu'il ne connaît pas les chemins de la teshuvah de la repondance il y a une pédagogie il y a une structure A B C D par lesquelles il faut commencer et en fait le Rav dit combien sont justifiées les paroles les paroles de Rabbeinu Yonah D'abord il faut chercher à l'intérieur il faut même tâtonner tes mitzvot même les mitzvot les bonnes actions que tu fais que tu pratiques même que tu entimes tes fédines quand tu fais ta prière quand tu études la Torah il faut tâtonner est-ce que ta prière elle est faite avec ferveur est-ce que les bénédictions que tu sors de ta bouche elles ne sont pas à la va-vite à la rapidité tu jettes comme ça les bénédictions sans dire Baruch béni sois-tu l'éternel source de bénédiction l'éternel Eloke nous mener à l'âme à chair qui déchaîne ou bien qui nous a sanctifiés ou bien qui a créé les fruits de la terre les fruits de l'âme ou bien que tout est créé par sa parole gentiment quand tu rentres aux toilettes combien tu viens de faire une opération est-ce que tu t'installes tu fais la bracha bien comme il faut mot à mot est-ce qu'au moment où tu fais cette bénédiction quand tu sors aux toilettes c'est la plus belle une des plus belles bénédictions est-ce que tu les fais en marchant en courant ou en train de faire la vaisselle ou en train de débarrasser là tes affaires ou bien tu es là en train de parler avec Dieu pour le remercier il dit c'est ça la behina l'examination de l'être c'est ça c'est le savoir ton comportement réel authentique sérieux quand tu fais les bénédictions quand tu fais la prière tes mortifications tes grands gestes ta publicité tout ça c'est bien mais ça peut t'induire en erreur il faut une vraie teshuva et donc le Rav nous dit il faut il faut être assidu et fixer un moment de Torah le moment de Torah quand le moment de Torah l'étude de la Torah il arrive regarde comment tu es quelle est ta réaction est-ce que tu étudies un tout petit peu et puis tu n'as plus envie voilà ça chauffe ça chauffe ça chauffe tu deviens nerveux et tu arrêtes est-ce que tu as encore le caas est-ce que tu as la colère est-ce que tu as la gava l'orgueil est-ce que tu as la kpada est-ce que tu es exigeant est-ce im'averot chez beno l'éberhaverot ou bien des péchés qu'il y a entre lui et son camarade par exemple le vol et toutes les ramifications et des choses très sévères est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui néglige les sages est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui parle la mélicence tu n'as pas la sin'a c'est-à-dire la haine la jalousie nikima la rancœur la vengeance le mensonge la moquerie la flatterie et ainsi de suite des océans de mauvais caractère des carences que nous possédons est-ce que tu as travaillé cela il dit malheureusement dans cette génération orpheline le rave au 18ème siècle il parle lorsque dans sa génération il y avait des géants en Torah des géants en éducation des géants en éthique et moralité il dit c'est une génération qui est encore orpheline c'est-à-dire elle ne connaît pas le chemin de la vérité l'authenticité d'une repentance réelle et véridique et donc il faut travailler le pishpush à ma'assime pishpush c'est-à-dire il y a deux façons comment on cherche c'est comme quelqu'un qui achète un vêtement il prend le vêtement et le regard il cherche dans sa dans le comment on appelle ça dans son armoire il sait qu'il y a des vêtements et il choisit la couleur noire ou la couleur bleue il le voit et il le prend il a choisi parmi les vêtements ça ça s'appelle pishpush il cherche la même chose un homme il doit chercher dans ses actes les mauvais est-ce qu'il y a des mauvais est-ce qu'il y a des bons il sépare les mauvais et il prend les bons ça c'est pishpush mais il y a ce qu'on appelle mishmush mishmush ça veut dire tâtonner tâtonner ça veut dire prendre ses doigts toucher avec ses doigts et sentir la texture combien de grammes de grammage il y a dans le dans le le tissu combien est-ce que c'est une un un acrylique est-ce que c'est une pure laine vierge est-ce qu'il peut savoir en tâtonnant les choses et là il faut aller chercher est-ce que tes mitzvot pas je parle pas des péchés les péchés il a fait la différence entre le péché entre l'obscurité les ténèbres la lumière etc et il les a séparés ce qu'on appelle en hébreu le birur le birur c'est-à-dire le triage il a fait le triage mais ça suffit pas est-ce que les mitzvot les bonnes actions qu'il pratique est-ce qu'elles sont aussi belles ou peut-être elles sont faites par intérêt ou par se montrer par se gonfler ou par critiquer ou par faire abaisser l'autre rabaisser l'autre le montrer qu'il est mieux que lui qu'il a pris une place meilleure que lui etc tout cela est un travail énorme la mortification avant ce travail ne sert absolument à rien au contraire elle peut faire encore plus de dégâts qu'autre chose parce qu'après la mortification il y a un nouveau satan une nouvelle réflexion très rusée du l'ange de la mort son mauvais penchant qui peut lui dire ça y est tu as réussi tu es bien tu es magnifique et l'homme dommage il gaspillera cette période-là de la teshova et il va s'affaiblir il va récidiver peut-être dans quelque chose de pire car l'orgueil va s'installer l'orgueil d'avoir fait quelque chose de différent que les autres qui se sépare de la nourriture qui se sépare de la boisson qui se sépare d'un bon vin d'un bon whisky d'un bon morat qui à lui il est séparé lui il s'est séparé lui 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 et ça ça va lui amener encore pire donc c'est mieux comme il dit le rave il dit de sortir de là et de voir en fait au contraire il faut que tu saches quelles sont les gravités les les bassesses du piège où tu es des péchés que tu as commis c'est ça qu'il faut avoir devant ses yeux il doit regretter il doit intervenir s'efforcer les froches de se séparer peu à peu il doit être assidu comme il a dit un temps multiple les parouches d'être séparé de ses mauvais caractères et alors il cherchera s'il a l'impureté est-ce qu'il a encore cet esprit mauvais qui est en lui est-ce qu'il a encore ce mauvais caractère est-ce qu'il a encore ces paroles qu'il sort de sa bouche est-ce qu'il vole encore est-ce qu'il a rendu ce qu'il a volé à son prochain est-ce qu'il a offensé son prochain et tout ce qui découle de ça il dit il répète il répète parce que c'est très important et après qu'il est passé des moments et des moments au moment il se trouve qu'il a fait et qu'il a réussi il dit après une fois qu'il a bien 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 calculé ça alors il ira faire des ce qu'on appelle des petites mortifications s'il en a la capacité parce qu'il aussi il faut que sa nature et son corps sa force physique lui puissent lui permettre de faire des choses pareilles mais ça sera une bonne chose il verra qu'il va avancer qu'il va s'éloigner de tous ses mauvais caractères et s'approcher plus de Dieu et faire une repentance complète voilà la petite préface que le Rav nous dit maintenant il dit c'est ça en fait l'allusion Kadesh Kadesh c'est pas seulement faire un qui douche non Kadesh kilomar cela veut dire proche ça veut dire sépare toi Kadesh ça veut dire ta vie l'admir tifroche comme nos sages on dit peroshim c'est à dire il faut se séparer le mot qui douche quand je prends le mot qui douche le premier la première action que nous allons faire le soir de Pessah le soir du Cédère de cette belle organisation où ce soir là il s'appelle l'Eshimurimu c'est la nuit de garde c'est la nuit où l'éternel a fait craquer la matrice le creuset égyptien pour faire sortir le bébé béni berori Israël mon fils Israël le premier né le premier né d'où il est né de la matrice égyptienne il l'a fait sortir il n'était pas encore complet parfait il fallait encore 49 jours jusqu'au mont Sinaï cette traversée du désert pendant 49 jours pour arriver à sortir 49 jours de l'impureté d'abord il fallait sortir de l'impureté pas à pas jour à jour c'est pourquoi on compte la supputation de l'homère c'est cette branche de cette branche de comment on appelle ça de d'orge que l'on a mené en sacrifice Kadesh Kroma proche ça veut dire proche ça veut dire sépare toi soit séparé la sainteté c'est quoi la sainteté c'est la séparation de mauvais caractères qui peuvent amener à l'extriction de tout d'abord il doit avant tout s'en éloigner des péchés que ce soit les péchés communautaires que ce soit singuliers il ajoute il sait se prendre sur soi de se séparer de ne pas abîmer l'alliance des yeux et l'alliance de la langue et l'alliance de l'organe de procréation et aussi de ne pas offenser par des mots léser son camarade par le vol par le pillage ou tout le Torah d'annuler les moments de l'étude de la Torah et etc il n'a pas fini il parle des actions ne pas voler ne pas offenser ne pas regarder les choses qui ne t'appartiennent pas ne pas abîmer l'alliance de la langue l'alliance de procréation etc mais là il parle maintenant des midodraot du mauvais caractère gaava orgueil caas colère kina jalousie taava un appétit de la nourriture ou petit charnel la course et la requête des honneurs ça c'est gravissime maintenant il dit le mot kadesh c'est ça c'est d'abord de se séparer de ça mais kadesh maintenant il dit le rave et comme il a l'habitude de faire ces combinaisons ces permutations kadesh le mot kadesh otiyot shaked shaked c'est assidu kitsarich li frosh d'abord il faut se séparer vilishkod et l'être assidu bi prichut zman c'est à dire il va faire entrer maintenant dans le mot kadesh la séparation de tout ce que je viens d'expliquer des mauvais actions des mauvais caractères des mauvaises carences et aussi être assidu pendant quelques années shaked kadesh shaked shaked assidu c'est magnifique après il va pénétrer dans avat hachem dans l'amour de dieu la crainte de dieu convenablement donc nimtza kiremez gadolu kadesh parosh shaked bishkida berat madam donc il se trouve que le mot kadesh n'est pas seulement un mot qui veut dire kidush non qui est la consécration sur le vin certes mais ici il y a du divin que tout ton travail ne doit pas être en vin c'est à dire tu dois d'abord accepter sur toi de t'éloigner des mauvaises actions de vérifier et tâtonner tes bonnes actions si elles ne sont pas faites pour le bénéfice des honneurs par cause de la jalousie est-ce que tu es coléreux est-ce que tu es voleur tout ça il faut d'abord se séparer et rendre les choses à leur propriétaire que ça soit le propriétaire dieu ou que ça soit le propriétaire qui est un être humain ton camarade etc voilà ce que le rap nous dit maintenant puisque je suis ici et je vais terminer bientôt voilà la petite feuille que je vous ai préparée c'est elle cette petite feuille que je vous ai préparée elle est très importante très très importante vous savez très bien que quand j'étudie quelque chose je ne veux pas le laisser comme ça dans son statut littéraire superflu non bien qu'il y a un grand message ici de moralité de conscience mais j'aime toujours la super conscience qui est cachée le secret qui est à l'intérieur de ça j'ai pris le mot Kadesh le mot Kadesh le voilà Kuf Dalet Shin qui fait une valeur numérique de 404 mais on ne va pas rentrer dans sa valeur numérique parce qu'elle est aussi très importante je vais rentrer ici à l'intérieur ce qui est écrit en rose là c'est à dire le Miloui lorsque j'ai concassé le mot Kadesh je vais savoir de quoi je dois me sanctifier et là j'ai trouvé quelque chose extraordinaire tout d'abord premier volet c'est là le remerciement à Dieu il y a ici une exaltation extraordinaire à faire à Dieu lorsque je prends mon premier verre le Kiddush et je remercie Dieu de m'avoir sorti d'Egypte de m'avoir donné la vie jusqu'à là depuis l'ancien Pessah jusqu'à aujourd'hui remercier Akkadulbauch et en même temps je dois le remercier pour beaucoup de choses qu'est-ce qu'il y a dedans alors regardez bien avec moi vous savez comment on écrit un Kof un Kouf Kouf Vav Pe vous avez vu Kouf Vav Pe après vous avez le Dalek Lamed Tab après vous avez le Shin Yud Nun voilà ce qui est marqué c'est vrai très bien maintenant P Vav P c'est 80 je vous l'ai marqué ici c'est 80 ok après Vav c'est 6 donc 86 ça me rappelle quoi 86 86 ça me rappelle Elohim 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 c'est Dieu la super super puissance la puissance nécessaire Dieu Elohim c'est-à-dire il construit le monde c'est en fait dans le système séphérotique c'est la mida de Bina Bina c'est-à-dire l'intelligence l'intelligence c'est la discipline la discipline c'est la rigueur la rigueur c'est Elohim vous savez très bien qu'en Egypte on parle beaucoup du nom de Elohim Dieu Elohim 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 très bien c'est en fait la puissance la suprasupra supranature puisque comme on dit les grands maîtres je citerai le Harizal puis après le Bahashem Tov on dit que Elohim valeur numérique 86 comme la valeur numérique A-T-E-Va la nature c'est magnifique lorsque deux mots qui n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre Elohim et A-T-E-Va ce sont deux ils n'ont aucune relation l'un avec l'autre lorsque l'alpha numérique est exact c'est que Dieu parle c'est le message de Dieu et c'est ça qui est très puissant dans cet alphanumérique dans la guémataria la guémataria c'est pas seulement un jeu de mots ou une démonstration pas du tout c'est un vrai message le vrai message de Dieu sinon comment tu vas comprendre que Dieu te parle il faut des bûchettes il faut une numérique aujourd'hui tout marche avec la numérique mais cette numérique elle existe depuis longtemps et en fait elle est très ancienne elle est très 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 haute le mot Kof dans le Kadesh il y a P-20 4-26 c'est quoi ces 4-26 ? je vais expliquer puis descendant un peu plus bas d'Alet vous avez le Lamed et vous avez le Tav Lamed c'est 30 et Tav c'est 400 430 waouh ça me rappelle quelque chose que l'éternel a dit à Abraham avec nous que ta descendance sera 430 ans en Egypte c'est à dire en exil plus exactement quand je parle l'Egypte ça symbolise en général les exils alors à partir de quel moment a commencé l'exil nos sages vont faire le décompte à partir de la naissance de Yitzhak Yaakov etc mais comme il est marqué dans la Torah c'est marqué que 430 ans Yashvou Ben Israël Ben Israïm les Ben Israël se sont installés Yashvou installés dans un désastre en Egypte 430 ans c'est vrai c'est pas vrai ils sont restés que dans 210 ans et pourquoi 210 ans et même dans les 210 ans ils sont restés dans les travaux vraiment abondades par air c'est des travaux forcés c'était uniquement 86 ans comme la valeur numérique Elohim et pourquoi vous savez très bien que 430 si on le divise par 5 430 si on divise par 5 ça me fait 86 c'est vrai si je prends pardon si je prends 430 je divise 80 par 5 pardon par 86 ça me fait 5 fois d'accord 5 c'est incroyable c'est incroyable alors pourquoi on a travaillé que 86 ans avec dureté pourquoi l'éternel il a eu pitié de nous qu'est-ce qui s'est passé le Rav Hila explique dans une des préfaces dans ce livre au nom du Imre Noam ça a été aussi rapporté dans le Meghalet Amoukot un rabbin du 16e siècle de Cracovie Rabinata Nata'a Shapira de Memo Abin mais je vais m'attarder sur le Imre Noam le Imre Noam a dit quelque chose de fabuleux il dit en fait Youssef à Tzadik lorsqu'il a remonté l'économie de l'Egypte il a fait un contrat avec le Pharaon le Pharaon lui a dit écoute à partir de maintenant je te donne ma bague c'est toi qui va diriger tout sera décidé selon ton ordre c'est vrai Youssef à Tzadik a dit ok il n'y a que la chaise le trône que tu tu ne pourras pas me prendre il lui a dit prends le trône ça ne m'intéresse pas et puis Youssef c'est lui qui dirige l'Egypte et là il est marqué quelque chose de fabuleux il est marqué qu'il a fait un cinquième c'est à dire que chaque fois qu'il fait les récoltes il prend un cinquième et il le garde il le gardit il a fait les trésors vous savez très bien que le Pharaon il est marqué à propos de Youssef et du roi d'Egypte il y a eu un nouveau roi qui ne connaissait pas Youssef ça veut dire quoi ? plusieurs explications est-ce qu'il ne le connaissait pas ? c'était un autre ou bien ça veut dire il ne le connaissait pas c'est un nouveau ou bien c'était le même mais il a oublié il a oublié la gratitude envers Youssef et envers ses frères et la descendance de Jacob le père de Youssef en fait le Imre Noam il dit non en fait il a oublié le 1 cinquième cela veut dire qu'eux ils devaient subir seulement 86 ans et lui il leur a donné 430 ans qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? il a dit moi je vais tout libérer et je vais laisser que 86 ans il a repris le 1 cinquième et donc c'est pourquoi on n'a vécu que 86 ans en Egypte avec des travaux durs comme Minyan et Loki parce que Dieu c'est la justice c'est la rigueur il ne peut pas construire la sagesse il ne peut pas construire la vie il ne peut pas construire la liberté s'il n'y a pas la discipline cette discipline elle est implacable cette discipline elle est intransigeante ça on le sait très bien comme explique le Imre Noam enfin c'est une parole du Zohar que Bina Bona Horma la Bina c'est-à-dire cette force de discipline de construction Bona elle construit la sagesse ça sera un cours à part dans les 10 firots on parlera de ça maintenant qu'est-ce que tu vois de là ? je vois ici que le Kouf il m'a amené à Pevav Pevav c'est 86 ok puis en bas le Dalet c'est quoi le Dalet ? c'est la porte le Dalet c'est la porte cette porte là que l'Egypte a fermée sur le peuple israël dans la matrice dans le creuset égyptien Dalet et qu'est-ce qu'il voulait dans cette porte ? alors l'allusion elle est magnifique parce que l'Amed et le Tav c'est 430 430 ans il voulait sauf que Dieu il a dit non moi je donnerai que le 1 5ème de 430 86 ans de travaux maintenant qu'est-ce qui reste en bas ? en bas il reste Chine Yud Noun le Yud et le Noun c'est quoi le Yud et le Noun ? le Yud c'est les 10 plaies et le Noun c'est 50 fois le mot qui existe dans la Torah si vous prenez le Pantatoc il est marqué 50 fois la sortie d'Egypte c'est pas beau ça ? ce sont les 50 jours que Dieu a dit à Moshé dans la révélation du Bouddha il lui a dit sache que quand ils sortiront d'Egypte ils viendront servir l'éternel sur cette montagne et là-bas il y a une lettre en plus il a dit il dit plus exactement le texte lorsque tu feras il lui dit déjà que c'est lui de législateur c'est lui de sauveteur c'est lui qui aura le mérite de les faire sortir par des miracles etc lorsque tu feras sortir ce peuple vous servirez et il y a un Noun c'est-à-dire une lettre la grande lettre qui est la valeur numéro 50 50 jours vous servirez Dieu au Mont Sinaï c'est ce qui s'est passé après donc la prévision et la cette vision et la provision qui était une vision pro et prévision elle s'est réalisée par Moshé puisque 50 jours après nous avons reçu la Torah voilà voilà qu'est-ce qui est condensé dans le mot Kadesh et c'est ça que je voudrais je voudrais ça c'est le positif c'est-à-dire je voudrais dire à Hachem tu m'as fait sortir d'Egypte mais attends je prends ici un verre de Kidush vous savez comment on appelle un verre en hébreu on l'appelle Kos Kos comment ça s'écrit Kos Raph Vab Samer oui Raph voilà je vais vous noter Raph Vab Samer Kaph c'est 20 Vab c'est 6 ça fait 26 Samer c'est 60 26 et 60 86 donc je prends ce 20 je le mets ici et je bénis l'éternel je prends ça avec 5 doigts très intéressant c'est-à-dire un 5 doigts parce que 430 ans je devais vivre ça veut dire 5 fois 86 5 fois Kos 5 fois 5 doigts le mot Kos 86 5 fois 86 ans qui me fait un total de 430 ans je devais vivre en Egypte si j'avais été en Egypte sans que Dieu me libère vous savez que 430 c'est la valeur numérique Nefesh Nefesh c'est l'âme l'âme hébreu l'âme juive serait assimilée quand je lève mon verre je le tiens comme ça comme ça avec les 5 doigts pour me rappeler qu'il y a 5 fois 86 comme la valeur numérique du mot Kos et là je remercie Akkadelbao d'avoir fait les petits plaies et me faire sortir de l'Egypte pour me donner 50 jours après la Torah et là là-bas dans le texte spécialement il y a un code très caché scientifiquement kabbaliste il est marqué là-bas et Moshe est monté vers Elohim le mot Elohim apparaît c'est-à-dire la valeur numérique 86 et c'est ça qui est extraordinaire mais ce 86 il s'est restreint dans sa valeur numérique réduite théosophique 86 c'est-à-dire 8 et 6 ça fait 14 4 et 1 ça fait 5 vous comprenez au lieu qu'il y ait 5 fois Elohim 86 j'ai eu que une fois 86 c'est pourquoi je lève le premier vers et je remercie l'éternel première explication deuxième explication que je voudrais donner et cette fois-ci c'est en rapport avec le chirurg du Rav Hida aujourd'hui je vais dire avec l'aide de Hachem quelque chose de magnifique quelque chose vraiment de sublime ici ici deuxième partie c'est celui-là vous savez très bien de quoi il faut se séparer je reprends brièvement que le Rav Hidaïda dit Kadesh c'est pas qu'il faut aller faire des mortifications pour réparer ses fontes non c'est se séparer du mauvais caractère des mauvaises carences et des mauvaises actions que tu as procédées que tu as pratiquées dans ta vie faire une cachérisation interne vraiment pendant quelques mois pourquoi faire ? c'est pour nous libérer de cet ange de la mort de nous libérer par exemple d'une vie sexuelle qui est interdite illicite ou bien d'un regard qui abîme l'alliance des yeux l'alliance de la parole l'alliance du l'organe génital etc regardez avec moi maintenant il y a ici une autre image qui va s'installer une belle image Kadesh sépare toi Kadesh sanctifique toi d'abord regardez avec moi vous avez ici un mélange de beaucoup de choses vous avez le allez le Tav le Tav c'est 400 le Lamed ici c'est 30 vous avez le Nun ici c'est 50 430 et 50 ça fait 480 vous vous rappelez que je vous parle souvent de cette force qui est la Hitsonite qui est la Plonite qui est Antelle cette force négative féminine qui est la dépocheuse celle qui nous entraîne à être excité à être émerveillé d'une personne d'une créature qu'on voit dans la rue etc qu'on est excité et elle est là et elle nous abîme notre intérieur notre âme elle veut notre mort spirituelle immatérielle et même de l'abondance même de l'opulence même la scission même le shalambahit tout c'est elle qui le casse et donc il y a cette valeur numérique à l'intérieur qu'est-ce qui me reste à l'intérieur donc j'ai obtenu regardez avec moi j'ai obtenu le shin le kuf et le dalet c'est-à-dire que j'ai renversé le mot kadesh en mot shaked comme il y a du rame sois assidu c'est-à-dire pendant longtemps maintiens-toi à combattre à dompter ton mauvais caractère tes mauvaises midotes tes mauvaises paroles tes mauvaises actions et répare avant de faire des jeûnes et des mortifications shaked ça veut dire kadesh shaked 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 ça veut dire soit assidu soit constant 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 quelques années il dit quelques années sinon ça marche pas ça marche pas alors qu'est-ce qu'il y a ici il y a le yud et le nun après à l'intérieur il y a le p et le vab et après il y a le lamed et le tab dans dalet alors qu'est-ce qui me fait un total de combien tab et dalet et nun ça me fait pardon le tab et lamed et le nun ça me fait 430 et 50 480 c'est-à-dire lamed yud lamed yud tab cette force négative qu'on appelle lilith cette force là je la lis en français je pense pas en hébreu parce qu'elle est puissante en hébreu on la mentionne pas avec la bouche c'est juste pour vous rappeler c'est cette force qui est c'est quoi c'est le désolement c'est-à-dire l'aila l'aila c'est la nuit elle s'ennuie pas elle vient ennuyer la personne elle veut rentrer dans son nefesh dans son roi dans son âme évolutive dans son âme elle veut le détruire littéralement elle veut lui enlever tout elle se mène dans ses veines dans ses pensées dans sa carrière et c'est elle en fait qui le dirige et lui il croit par la mortification et par les grands gestes et par la publicité la publication de ça et de ça qu'il fait il croit que c'est il a gagné il croit qu'il est il est devenu un le machia non attention 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 c'est elle qui travaille donc il faut se sanctifier et être assidu dans cette sanctification d'elle donc nous avons obtenu ici nous avons obtenu ici un quelque chose de puissant de puissant vraiment ça veut dire que dans le mot kadesh dans le mot shaked c'est à dire assidu et sanctifié être assidu dans sa sanctification de qui ? de qui ? de qui ? d'elle parce que c'est elle qui entraîne l'orgueil c'est elle qui entraîne à l'homme la recherche des honneurs c'est elle qui en cherche les autres à s'énerver se mettre en colère à bafouer les autres à voir toujours l'autre plus petit à voir toujours essayer d'être le meilleur essayer de donner au lieu d'être anaf voilà la première des intentions que je dois avoir pendant le kadesh comme je viens de l'expliquer donc je reprends brièvement en conclusion le mot kadesh veut me dire qu'il doit d'abord pendant longtemps travailler sur ta personnalité ton caractère néfaste ton caractère qui est mauvais celui qui qui t'entraîne à faire des choses mauvaises en t'énerver être orgueilleux et qu'en fait tout ce que tu fais comme bonnes actions et tout ce que tu feras de Torah ou de Mitzvah ou de Tzedakah tout va à la poubelle tout va à la poubelle comme expliquait le Zohar le Harizal le Rabbi Jacob le Bahsera tous ces rabbinim ont expliqué déjà de mémoire béni que tout part Dieu il veut un corps propre un corps sain d'abord se séparer et être assidu à cela et ça c'est la première des choses et la deuxième chose c'est qu'il faut remercier Dieu comme j'expliquais Kof après Dalet et après le Shin alors le Kof c'est Vav P l'intérieur c'est 86 86 années que j'ai travaillé dur je prends avec moi le Kos le Kos qui est en fait le ver le vase la coupe de vin qui coupe en valeur numérique Kos Kos 86 je le tiens comme ça lorsque je tiens avec les 5 doigts pour dire que je devais vivre en Egypte 430 ans c'est à dire 5 fois 86 mais je n'ai vécu que 86 pas plus et je remercie Elohim Dieu qui m'a fait sortir de là et puis il nous reste le Yud le Yud en fait c'est le Yud c'est il dit blé que l'éternel a fait pour me démontrer pour me réveiller qu'il existe une puissance qui est l'Okim que c'est lui qui dirige Hathéva puisqu'il a et c'est ça qu'il faut aller aller plus loin et s'imaginer que en fait le sang l'eau du Nil s'est transformée en sang c'est pas seulement un coloriage non c'était du vrai sang ça veut dire que si une personne avait besoin de faire une perfusion de sang parce qu'il était faible on pouvait lui mettre c'est pas de l'eau coloriée en rouge non du vrai sang et que le peuple israël s'était enrichi de ça puisqu'il vendait aux égyptiens qu'ils mouraient de faim ils n'avaient pas ils étaient assoiffés ils leur vendaient et c'était légitime de le faire et donc et ça il faut se rappeler qu'Akrum Kru nous a fait des miracles énormes et le Noune donc voilà le Noune c'est les 50 les 50 jours que toute la sortie d'Egypte n'est qu'une préparation de son caractère pour pouvoir recevoir la lumière de la Torah la beauté de la Torah cette Torah qui est éternelle qui te conduira qui te guidera à la source de la vérité à la source du bonheur que je vous souhaite que Akkadjuboko nous aide à bien nous préparer nous sanctifier et nous remercier l'éternel dans tous ces détails dans tous ces petits miracles qu'il nous a fait et qu'il nous fera parce que la même sortie d'Egypte avec les mêmes miracles et les mêmes potentialités seront les mêmes pour les Hattides pour l'avènement mécénique la Géoula qui va arriver bientôt comme disent nos sages en Nissan ont été sauvés et en Nissan au futur ils seront sauvés Raha et Asla Sous-titrage ST' 501